A propos du mois de Kislev, il est dit qu'il ressemble, il est comparé au mois de Sivan. De la même manière que le mois de Sivan, c'est le troisième mois depuis Nisan, c'est-à-dire il y a Nisan, Iyar et Sivan. Et le mois de Nisan, le premier jour du mois de Nisan, Rosh Rodesh Nisan, c'est un Rosh Hashanah, un début d'année. En effet, la Mishnah nous dit que le premier jour du mois de Nisan, c'est un Rosh Hashanah pour les rois et pour les fêtes. Pour les rois, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est devenu roi une certaine année, lorsque ça arrive un certain jour de l'année, par exemple, on va dire dans le mois de Hadar, qui est juste avant Nisan, on va dire par exemple le 25 Hadar, et bien lorsque ça arrive le premier jour du mois de Nisan, il a conclu une année, et Rosh Rodesh Nisan, il commence une nouvelle année, c'est le Rosh Hashanah pour le compte des rois, pour savoir depuis combien d'années il règne, on se base sur le Rosh Rodesh Nisan, sur le premier jour du mois de Nisan. De même la Mishnah nous dit, en ce qui concerne les fêtes, il y a trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, et le Rosh Hashanah, donc des fêtes, c'est le mois de Nisan, la première fête, donc va être Pessah. C'est la même chose aussi en ce qui concerne le mois de Kislev, c'est le troisième mois depuis le Rosh Hashanah des êtres humains, donc qui est le premier jour du mois de Tish, du Rosh Hashanah. La différence qu'il y a entre le travail de Dieu en Nisan et le travail de Dieu, le service de Dieu en Tichy, c'est qu'à Nisan, le service de Dieu est représenté par le travail des Tzadihim, des pieux. Les Juifs sont sortis d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est comme une conversion. Quand quelqu'un se convertit, il est comme un enfant qui vient de naître. Il n'a jamais fauté, il est entièrement pur, il n'a pas de fautes, il n'a rien de négatif. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Dans le troisième mois, quand on commence à partir de Nisan, hier, Siva, le troisième mois, la Torah a été donnée. Voyons maintenant ce qui concerne le mois de Tichy. Le travail, le service donné dans le mois de Tichy, c'est le travail de la Tshuva, de se remportir, repartir vers Dieu. Évidemment, nous avons Rosh Hashanah, Kippour, le jour du grand pardon, c'est le moment de Tshuva de repartir vers Dieu. Eh bien, le troisième mois depuis Tichy, donc Tichy, Khajwan, Tislev, il y a aussi le don de la Torah, mais le don de la Torah dans le sens du dévoilement de la profondeur de la Torah, de Torah Tachassidut, la profondeur de la Torah. Voyons maintenant ce qui concerne le mois de Tichy, le mois de la Tshuva. La Tshuva, le retour vers Dieu, est beaucoup plus haut que la Torah elle-même. La preuve, c'est que la Tshuva peut pardonner même des choses que la Torah, la Torah elle a dit, fais comme ci, comme ça, t'as pas fait comme ci, comme ça, la Tshuva vient, elle va arranger ça. Donc ça montre que la Tshuva est plus haut que la Torah. Mais, bien que la Tshuva est plus haut que la Torah, mais la source qu'il peut y avoir, la Tshuva, et la source de la Tshuva, c'est la Torah elle-même. Donc, dans un certain sens, la Torah, c'est la source de la Tshuva, mais d'un autre côté, la Tshuva est encore plus haute que la Torah elle-même. Alors, on récapitule, nous avons le mois de Sivan qui représente la Torah, et nous avons le mois de Kisev qui représente la Tshuva. Eh bien, la même chose aussi en ce qui concerne le dévoilement de Torah qu'il y a en Sivan, le dévoilement de Torah qu'il y a en Kisev, le dévoilement de Torah qu'il y a en Sivan, donc il y a la partie dévoilée de la Torah, et le dévoilement de Torah qui est dans le mois de Kisev, qui est la profondeur de la Torah. La profondeur de la Torah qui s'est dévoilée, particulièrement dans le mois de Kisev, je juste devrais peut-être ajouter que la raison pour laquelle le Rabbi dit que la profondeur de la Torah s'est dévoilée dans le mois de Kisev, c'est parce qu'il y a eu la délivrance du premier Rabbi de Khabad, Rabbi Schneer Zalman, des prisons tsaristes, et lorsqu'il est sorti de prison, Yutet Kisev, il a dévoilé encore plus de Chassidut Khabad, Chassidut de manière compréhensible, à tel point que le Rabbi Rachab, cinquième Rabbi de Khabad, appelait ce jour-là le Yutet Kisev, le Rosh Hashanah de la Chassidut. Alors, revenons à notre contexte. Donc, ce dévoilement de la profondeur de la Torah du mois de Kisev, d'où il vient ? Il vient de la source du don de la Torah, donc il est dans le mois de Sivan, parce que lorsque Dieu a donné la Torah au mois de Sivan, donc à la fête de Shavuot, tous les sujets de la Torah ont été donnés, même la Torah que le roi Machiar va dévoiler, va enseigner, qui est une dimension très profonde de la Torah, à tel point que le Midrash dit que la Torah que nous étudions aujourd'hui, c'est du Hevel, du vent, du souffle, c'est pas grand-chose, à côté de la Torah que Machiar va nous enseigner, mais ça aussi, ça a été donné à la Torah du mois de Sivan. C'est-à-dire, de la même manière qu'on a dit que la Torah, c'est la source de Teshuvah, de la même manière aussi, le rabbin nous dit, la Torah, c'est la source de la profondeur de la Torah, la partie dévoilée de la Torah, qui a été donnée au mois de Sivan, c'est la source de la profondeur de la Torah, qui est donnée, donc, dans le mois de Kisev, seulement quoi ? Dans le mois de Sivan, lorsque la Torah, elle a été donnée, la partie cachée de la Torah était cachée, son dévoilement s'est passé dans le mois de Kisev, le mois de Kisev, qui est le troisième mois depuis Tichy, Tichy, c'est le mois de la Teshuvah, du retour vers Hachem, et ce dévoilement-là de la profondeur de la Torah et la diffusion de la chassidoute, des sources de la chassidoute à l'extérieur, dans le monde entier, ça, c'est une préparation pour le dévoilement du Machiar. Et le rabbi continue à nous dire, vu que le mois de Kisev, c'est un moment dans lequel il y a eu un dévoilement, un nouveau dévoilement dans la Torah, la profondeur de la Torah, c'est la raison pour laquelle aussi qu'il y a eu un nouveau dévoilement dans le monde, il y a eu le miracle dans le monde. Dans la chassidoute, c'est bien expliqué le sujet des miracles, et comment en vérité, même le miracle représente la nature, la nature représente le miracle. Ce qu'on voit tous les jours dans la nature, c'est aussi un miracle. Nous sommes en vue que c'est constant, ça se répète constamment, et bien on ne voit pas que c'est un miracle, à tel point qu'on peut faire une erreur, et penser qu'il y a un monde qui n'a pas de dirigeants, il n'y a personne qui dirige ce monde. Mais quand on voit le miracle, et bien on voit que le miracle est différent de la nature, il sort des règles de la nature, à ce moment-là, il y a un nouveau dévoilement. Et c'est la raison pour laquelle, que le mois de Kisev, c'est un mois de miracle. Dans ce mois, il y a un nouveau dévoilement dans la Torah, et bien en conséquence, dans le monde aussi, il va y avoir un nouveau dévoilement, le miracle. En effet, tout dépend de la Torah. Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde, découle de la Torah. Donc le fait que dans la Torah, il y ait un nouveau dévoilement, une profondeur de la Torah, ça fait que dans le monde aussi, il y a eu un miracle. Quel miracle ? Il y a eu le miracle tout d'abord de Chanukah, qui est le miracle de l'huile, qui est resté pendant huit jours, à la place de rester un jour. Le miracle de l'huile, l'huile représente les grands secrets de la Torah. Donc il y a un très grand dévoilement. Et d'ailleurs, le Ramban, Nachmanid explique, il ramène au nom du Midrash, que Dieu, il a dit à Aaron, après qu'Aaron, il avait vu tous les Nessim, les chefs de tribus, qui ont eu plein de sacrifices pour l'oniguration du tabernacle, et que lui, il ne faisait pas part de cela. Lui, il ne faisait qu'allumer les bougies de la menorah du Candelab et d'autres choses. Et bien Dieu, il lui a dit, ce que tu fais, c'est encore plus grand que ce que les Nessim, les douze chefs de tribus, ont fait. Et le Ramban, Nachmanid explique, c'est quoi ce qu'il a fait à Aaron, tellement spécial ? Et bien il dit, il ne s'agit pas des bougies de la menorah du Candelab qu'il allumait dans le sanctuaire qui était dans le désert. Mais cela fait référence, lorsque Dieu, il a dit à Aaron, que tes bougies sont plus grandes, ce que tu fais, c'est plus grand que ce que les autres y font. Il s'agit des bougies de la menorah qui vont être représentées, non pas par la menorah du Candelab, mais la menorah que nous allumons aujourd'hui à la fête de Chanukah, que ces bougies-là, ces lumières-là, sont encore plus hautes que les lumières qu'il y avait dans le Temple, parce que les lumières qu'il y a dans le Temple sont arrêtées à un certain moment, mais les lumières de Chanukah sont là encore aujourd'hui. Donc ce qui représente un miracle qui est très très grand, le miracle de Chanukah, ce miracle de l'huile qui s'est passé à l'époque dans le Temple, en vérité, c'est un miracle qui continue jusqu'à aujourd'hui, ce miracle-là de l'huile représente les secrets de la Torah. De même, le miracle suivant qui est venu, c'est-à-dire après Chanukah, bien après, le miracle de Yutet Kister, le 19ème jour du mois de Kister, la libération du Hadmoura Zakken qui représente dans son fond donc la diffusion de la Chassidoute, c'est aussi quelque chose qui existe à l'éternité, car la diffusion des sources de la Chassidoute, c'est un réceptacle, une préparation pour la venue de Mashiach. Now !